bonsoir là ça sera une vidéo encore sur VEVOR et j'étais à la limite d'acheter ce petit compresseur là c'est un petit compresseur à air sans huile de 9 litres 550 watts 0,75 chevaux horizontal 110 litres par minute donc un petit truc portatif parce que je trouve que ça pourrait être pratique par rapport au gros qu'on peut pas déplacer comme on veut d'avoir un petit truc comme ça alors bien sûr c'est pas fait pour des grosses consommations d'air ça pourrait utiliser un peu la soufflette enfin des pressions des trucs comme ça d'accord ou même n'importe où dans la maison donc c'est bien d'avoir un petit portatif et donc ce modèle là me plaisait bien alors j'ai fait un panier tout j'étais prêt à payer je m'aperçois que mes codes promo ne sont plus activés alors le VV promo et le VV KIT5 que j'ai donné dans mes vidéos ne sont plus activés alors j'ai demandé à VEVOR qui me les réactive alors j'espère qu'ils seront assez rapides pour le faire ce qui je trouve marrant c'est que personne me l'a dit parce que moi j'ai pas commandé récemment sur VEVOR c'est pour ça j'étais prêt à recommander et là personne m'a dit que c'était plus activé pourtant j'ai déjà pas mal fait de vidéos là dessus il y a sûrement qu'on déjà peut-être acheté et puis ils ont peut-être pas réussi à passer le code promo j'en sais rien ou alors c'est récent j'en sais rien il y a pas longtemps qu'ils me l'ont enlevé j'en sais rien alors je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est par rapport au début de l'année ou quoi que ce soit parce que des fois les codes promo ils sont comme on passe d'une année à l'autre il faut les réactiver donc voilà je les remets en dessous quand même je vais la mettre en dessous des vidéos mais apparemment ils fonctionnent pas donc je vais regarder tous les jours je regarde donc ça fonctionne pour voir si je peux commander ce petit compresseur là s'il y en a en stock parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup en stock en plus là il est en stock mais je crois que ça c'est parti comme du petit pain ça ce genre de truc il ya plusieurs modèles mais c'est le seul qui doit rester je crois comme modèle et moi ça me suffit très bien pour les petites bricoles que j'ai à faire souvent un petit peu partout dans la maison quand je vous expliquez ça évite de bouger l'eau de compresseur de sortir des tuyaux qui font 20 mètres de long ou autre chose voilà donc ou d'utiliser des outils pneumatiques qui consomment bien sûr pas trop d'air n'est pas sur un pistolet à à peinture sur des trucs comme ça on prendra les gros bien sûr alors que celui ci ce sera pour faire des petites choses donc voilà l'utilité de ce petit compresseur qui peut être très pratique en plus c'est un compresseur silencieux donc on peut le faire tourner à la maison il n'y a pas de problème si vous avez des trucs à faire votre cuisine ou autre chose vous pouvez le mettre en route il n'y a pas de problème ça va pas faire un bruit pas possible comme les compresseurs à cylindres qui font un bruit énorme donc là ce serait l'idéal portatif pas trop lourd c'est impeccable c'est ce qu'il me faut donc voilà par contre moi je vais pas commander sans le code promo bien sûr parce que bon c'est pas très cher à 136 euros il n'y a pas de frais de port mais bon si on peut je peux gratter normalement 5% là dessus plus il doit me rester presque 3 euros de 2 qu'on appelle ça de je cherche toujours le mot mais des points fidélité à récupérer j'ai trois euros de points fidélité à récupérer donc ça me fera 5% donc 10% ça fait très ça fait 13 euros presque 14 ça fait 7 euros de moins avec les 5% 7 euros plus 3 euros on arrive à 10 euros 10 euros de moins ça me coûte donc ça me fera 126 euros 127 euros quoi 127 euros un petit compresseur comme ça c'est pas cher donc suffisant à la cuve 9 flits il y en a bien assez c'est pas la peine de voir des grosses cuves donc j'ai pas mal de petites choses qu'il faut que je gonfle des fois je suis obligé de sortir les rallonges donc c'est pas mal d'avoir ça qui sera portatif toujours à portée de main donc elle qui se remplit très très rapidement forcément comme la cuve est petite ben elle se remplit très rapidement c'est pour ça que ça trouve je trouve ça intéressant alors il existe les mêmes sur amazon mais c'est 165 euros un plus cher avec une capacité de 6 litres au mieux de 9 litres donc je préfère quand même 9 litres ça tient pas trop aux 9 litres alors 6 litres c'est encore pire donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu de réserve quand même c'est quand même un 8 litres je crois que c'est un 8 litres par 8 bar je crois il me semble que j'ai vu ça le flit de compresseur il me semble que j'ai marqué 8 bar j'ai regardé comme il faut sur le descriptif mais 8 bar c'est pas mal donc voilà pour le prochain achat je pense que j'achèterai chez eux ont vu des prix et tout ça donc la rapidité aussi de le recevoir à moins que je puisse plus avoir de frais de je ne puisse plus avoir de code promo et puis qu'il n'y en a plus en stock ou autre chose j'ai oublié d'acheter sur Amazon sur Amazon vous savez quand même sur Amazon vous avez quand même un SAV qui est on ne peut pas vraiment appeler ça un SAV on va dire quand vous avez un problème c'est plus facile de vous faire reprendre le matériel attention hein certains ils vous demandent quand même des frais de port pour envoyer ça dépend sur quel vendeur que vous allez tomber si c'est des vendeurs qui sont greffés sur Amazon si c'est Amazon qui vend il n'y a pas de problème mais si c'est un vendeur qui est greffé sur Amazon des fois ils vont vous demander ou ils vont réduire le prix de quelque chose dessus ça ne va pas j'ai déjà eu le cas c'est pour ça que ce n'est pas toujours à 100% mais ça sera toujours peut-être mieux que sur VEVOR ou les garanties ou quoi que ce soit c'est très long, il faut discuter souvent comme j'ai expliqué dans la vidéo, ce n'est pas facile de se faire entendre déjà c'est mal traduit déjà le plus souvent comme c'est retraduit dans leur langue souvent c'est en anglais, ils retraduisent en anglais et puis bon c'est des chinois donc forcément ils ne comprennent pas toujours ce qu'on veut ou ils ne veulent pas vraiment trop comprendre donc après c'est très long pour se faire entendre et se faire rembourser c'est ce que j'ai entendu parler par rapport aux commentaires de certains qui se plaignent de ça sur des trucs qui arrivent des fois cassés mais c'est suite au transport donc le transport qui ne sont pas très soigneux ça, ça arrive les cartons sont ouverts, sont déchirés autre chose, ça tombe, etc donc ils ne sont pas vraiment responsables de ça donc c'est toujours embêtant que ce soit n'importe quel site si les colis sont mal faits voilà ce qui se passe donc on arrive avec des trucs qui sont cassés bon jusque-là j'ai jamais eu trop trop de problèmes mais bon ça pourrait arriver et là c'est embêtant quand ça arrive puisque bon si ce n'est pas trop grave bon ça va si c'est fonctionnel et tout c'est bon mais si c'est quelque chose qui est cassé et que ça ne fonctionne pas pour en avoir un autre ça va être compliqué donc à vous de voir si par exemple un compression comme ça ça vous intéresse dans ces prix-là ou prendre directement sur Amazon ça coûte un petit peu plus petit je crois attention VEVOR vend aussi sur Amazon mais ils le vend 200 euros le même modèle donc il faut peut-être mieux prendre un MECAFER par exemple c'est un 6 litres MECAFER 6 litres il sera à 165 euros mais à ce moment-là vous avez le SAV de chez Amazon qui pourra en cas vous rembourser en cas de problème donc moi c'est ce que je dis au niveau des garanties mais non moi j'ai jamais eu à part un problème de garantie que j'ai eu j'ai discuté avec eux je me suis pas mal démerdé ça va mais à part ça j'ai tout ce que j'ai eu comme soucis donc il y a toujours un risque au niveau des colis des transports etc et ça on en fait tous les frais ça c'est le problème quand on commence à avoir des choses qui sont un peu lourdes un peu volumineuses volumineuses au niveau des articles et bien les colis sont mal faits je trouve c'est pas assez blindé il n'y a pas assez de carton il n'y a pas assez de polystyrène ou même pas du polystyrène il faudrait qu'ils mettent du carton gaufré qui enveloppe tout ça que tout soit bien maintenu que même s'ils tombent ça risque rien voilà il faudrait ça il faudrait ça sachant que le polystyrène il vaut mieux pas l'utiliser mais plutôt utiliser du carton gaufré c'est bien aussi et si on met l'épaisseur ça risque rien on est d'accord alors ça augmente le poids bien sûr mais bon quand on reçoit le colis et que tout est bien emballé on est quand même content on est content que tout arrive en bon état donc voilà ce que je pourrais dire alors je sais pas je sais pas si ça va pouvoir se faire s'ils me disent ben non vous avez plus droit au code promo et puis si et puis ça ils me commencent à me casser les biens ça va être vite fait bon il n'y a pas de problème parce que bon je fais assez de pub quand même pour eux donc j'ai quand même eu des avantages quand même mais il faut quand même garder ses avantages on est d'accord puis j'espère que vous vous en profitez aussi c'est ça aussi alors si vous ne pouvez pas en profiter non plus puis moi non plus je ne vois pas trop l'intérêt après voilà moi le prix c'est pas un problème je vous dis moi 136, 137 euros ou 160 euros je m'en fiche à la limite je m'en fiche un peu c'est le tout quand même bon c'est pas une énorme différence mais le tout c'est quand même d'avoir un avantage voilà c'est comme tout quand vous achetez quelque chose du moment qu'il est moins cher vous le trouvez moins cher c'est toujours plus intéressant maintenant si vous ne voulez vraiment pas prendre de risque il vaut mieux l'acheter sur Amazon comme ça vous prenez beaucoup moins de risque s'il arrive cassé au moins bon à voir vous avez un SAV derrière qui va suivre normalement je vous dis normalement ça c'est pas sûr vous savez moi Amazon j'ai déjà eu des problèmes avec eux suivant des retours alors vous faites un retour deux retours trois retours au bout d'un moment ils vont vous envoyer un mail comme quoi vous avez dépassé les limites des retours etc etc et à un moment donné il risque de vous embêter aussi donc faites attention aussi à ça donc il faut bien savoir pourquoi vous renvoyez et puis pour quelles raisons moi j'ai des raisons c'était simple c'est parce que ce qu'on reçoit des fois c'est du Made in China pour aussi c'est la même chose que partout et quand vous recevez l'article soit qu'il est pas comme vous voulez ou il est c'est un peu de la merdouille donc vous le renvoyez parce que vous voulez prendre quelque chose de plus cher parce que c'est pas ce qui vous intéresse un peu comme l'appareil photo que j'ai commandé bon les appareils photo c'est vraiment de la merde donc j'ai tout renvoyé du coup j'ai eu un rappel puis j'ai été obligé de m'expliquer donc voilà donc attention aussi retour ils n'acceptent pas forcément tous les retours si vous en avez un de temps en temps c'est pas grave mais si vous en avez plusieurs d'affilée c'est pas sûr que ça marche bien donc après à vous de voir aussi donc voilà c'est tout ce que je voulais dire donc j'espère que mes codes promo vont être réaffectés donc je vais regarder demain pour voir il faut savoir que chez eux c'est pas trop réactif chez Vévor quand on envoie un message ils ont pas les mêmes fuseaux horaires alors forcément là j'ai envoyé aujourd'hui parce que je viens de m'en apercevoir j'ai envoyé aujourd'hui et je n'aurai que la réponse peut-être que demain c'est même pas sûr c'est même pas sûr donc ça peut mettre plusieurs jours donc à la limite si vous avez quelque chose à commander chez eux attendez peut-être d'avoir le code promo à ce moment-là parce que sinon vous allez quand même l'acheter plein pot donc 136 euros c'est quand même peut-être 10 euros de moins que vous allez le payer donc 10 euros c'est toujours ça donc sinon pour ceux qui sont pas trop contents du service de chez Vévor au niveau de la qualité des services vous pouvez toujours commander le même matériel vous avez des matériels similaires sur Mano Mano sur des sites comme ça qui vendent aussi Vévor et là vous n'aurez pas forcément le même SV on est d'accord si vous achetez sur Amazon ou sur Mano Mano il y a d'autres sites comme ça qui vendent Vévor alors le prix est plus élevé bien sûr mais vous aurez peut-être un SAV qui sera plus plus réactif je me suis déjà expliqué avec Mano Mano pour ça justement ils m'ont dit il faut mieux acheter chez nous du Vévor que chez eux parce que comme ça vous aurez un service à pré-vente un SAV plus réactif mais le prix n'est pas le même voilà le problème vous avez une petite différence de prix donc vous n'aurez pas les codes promo en plus donc voilà donc ça à vous de voir moi je vous explique ce que j'ai ce que j'ai commandé ce que je vous ai montré je ne pousse pas les gens à acheter du matériel de chez eux moi j'achète chez eux parce que je trouve que ce n'est pas cher je n'en ai pas pour une fortune avec tout ce que j'ai acheté je dois avoir environ 2000 euros à peu près avec tout ce que j'ai acheté sans compter ce qu'ils m'ont déjà redonné par rapport aux problèmes des petits problèmes que j'ai eu donc que j'ai réclamé donc avec tout ce que j'ai si j'avais acheté dans des matériels pro je serais peut-être à 8000 euros aujourd'hui il faut savoir ça donc de 2000 on passe à 8000 ça n'a plus rien à voir donc c'est sûr que le matériel il est 4 fois plus cher si on prend du matériel plus haut de gamme beaucoup plus haut de gamme si on veut vraiment on est vraiment on veut de la qualité on veut mettre le prix c'est par 1000 euros que ça va donc là ça va vite fait c'est par tranche de 1000 euros donc on arrive vite à 8000 euros alors pour faire de la bricolage chez soi je trouve que c'est excessif maintenant si c'est pour faire du travail pour des années pour que ça dure des années chez vous vous voulez du matériel qui dure très très longtemps vous voulez garder votre matériel il est vrai qu'il évolue tout le temps le matériel le problème c'est ça vous achetez du matériel aujourd'hui peut-être que dans quelques années ça sera encore mieux et là vous aurez envie de le changer parce que vous voulez encore mieux donc ça c'est un peu le problème du matériel l'électroportatif c'est pareil ça évolue tout le temps les batteries ça évolue tout le temps donc le problème c'est que ce que vous avez aujourd'hui peut-être que dans 5 ans ça ne sera plus valable ça fonctionnera toujours mais vous aurez peut-être envie d'acheter mieux donc à ce moment-là vous allez revendre pour racheter autre chose donc c'est pour ça en achetant du matériel comme ça vous ne prenez pas trop de risques à la limite c'est un peu ça du moins que ça fonctionne c'est le principal et puis si c'est occasionnel en plus bon voilà donc c'est tout ce que je peux dire sur ce site moi j'en suis très content pour l'instant à part quelques petits quick un petit quack je veux dire par-ci par-là comme je vous ai expliqué déjà dans mes vidéos à part ça je n'ai rien je n'ai pas perdu d'argent j'en ai plutôt gagné j'ai gagné beaucoup plus d'argent sur ce site-là que sur beaucoup d'autres sites ça c'est sûr donc je vous incite si vous commandez Survivor d'utiliser mes codes promo mais il faut attendre qu'ils fonctionnent donc attendez peut-être s'il y a des choses qui vous intéressent peut-être d'attendre il suffit de prendre par exemple le compresseur vous le mettez dans votre panier vous mettez payé vous mettez mon code promo VV promo par exemple si c'est plus de 100 euros ou VV qualité 5 si c'est moins de 100 euros vous regardez s'il marche c'est bon s'il ne marche pas il faut attendre je vous redirai ça dans une vidéo si ça fonctionne je vous en ferai une vidéo comme quoi ça fonctionne vous pouvez recommander de nouveau c'est toujours de l'argent en moins à payer je vous dis 10 euros voire 6 10 euros par là vu le prix en plus du compresseur vous vous dites vous faites monter à 200 euros un petit truc comme ça il peut coûter beaucoup plus cher donc c'est vrai que ça sera le même truc en plus il y a des chances que ce soit pareil ça se trouve vous vous trouvez à 200 euros voire plus et puis c'est les mêmes moteurs c'est les mêmes compresseurs donc à mon avis il n'y a pas de différence donc à part la marque qui gomme là-dessus ils gomment la marque puis ils mettent leur marque à eux et puis c'est fini donc ça vient du même endroit ça se trouve donc à part des marques professionnelles ou des marques françaises comme il y en a un qui m'intéressait bien c'était un je ne sais plus quelle marque c'est c'est un c'est un 100 litres 4 cylindres silencieux qui m'intéressait bien avec deux déshydrateurs deux sorties mais aujourd'hui il a plus de 600 euros j'aurais bien voulu avoir une remise là-dessus mais comme c'est du matériel français on ne peut pas l'avoir remise zéro voilà et vous ne réduisez même pas de 30 euros non non c'est le prix c'est bon vous prenez ou vous l'essayez c'est ça donc voilà alors bon voilà c'est le problème alors un 100 litres 4 cylindres comme ça silencieux ça fait un bon débit et il a plus de débit que le mien qui est en bicylindre 3 chevaux 50 litres on a une cube de 100 litres qui permet d'avoir une autonomie un peu plus importante au démarrage ça veut dire que quand vous avez 100 litres à un moment donné quand la cube va être vide ça va être le même problème vous avez le compresseur qui met un certain temps pour la comprimer donc les 100 litres c'est une autonomie supplémentaire de 50 litres de plus ça veut dire que ça mettra plus longtemps avant que le compresseur se mette en route pour le gonfler la cube et à chaque fois que vous allez vous arrêter elle va gonfler plus qu'un 50 litres forcément si vous laissez un petit peu plus de temps elle va gonfler plus rapidement elle va mettre plus d'air dedans ce qui fait que ça fait encore une autonomie plus grande pour la deuxième fois que vous appuyez dessus etc donc ça permet au compresseur de tourner moins longtemps on va dire c'est ça mais si vous prenez un appareil qui consomme beaucoup d'air vous ne serez pas plus gagnant à moins d'avoir des grosses cuves importantes qui a une grosse réserve mais une fois que le truc qui commence à tourner c'est mort après dès que vous appuyez sur la gâchette du truc ça continue à tourner en permanence parce que vous n'avez pas la puissance d'un atriphasé par exemple avec des moteurs beaucoup plus puissants qui gonflent beaucoup plus quand on est en 220 c'est le problème donc voilà ce que j'ai à dire sur les compresseurs donc ça ne sert à rien d'avoir un énorme compresseur mais bon un petit comme ça c'est bien pour se balader partout et puis un plus gros pour l'atelier par exemple alors ça on peut mettre à côté d'une machine ou à côté du tour à métaux ou de la fraiseuse ou quoi que ce soit on peut le mettre à côté ça ne vous casse pas les oreilles il est très bien pour ça on peut le mettre un peu en dessous l'établi ça ne gênerait pas à la limite voilà c'est un peu ça aussi vous pouvez le prendre pour aller si vous avez des bricolages à faire à l'intérieur de la maison je vous dis pour utiliser du matériel pneumatique parce qu'on n'a pas tous des matériels à batterie et des fois le pneumatique c'est bien aussi où vous avez quelque chose à faire beaucoup plus loin de la maison vous ne pouvez pas avoir 30 mètres 40 mètres de tuyaux donc c'est pas mal aussi d'avoir un truc comme ça mais tout en ayant quand même une faible consommation d'air comprimé bien sûr donc voilà ce que j'avais à dire sur ce compresseur là donc ce serait un truc qui m'intéresserait bien mais bon voilà pour l'instant je suis en stand-by là-dessus à cause de ça donc j'aimerais bien avoir plus d'explications au niveau de VEVOR pourquoi ils m'ont sucré mes codes promo est-ce que c'est dû parce que c'est le changement de l'année ou est-ce que parce que j'aurais peut-être pas forcément fait de la bonne pub quelque part quelque part sur des vidéos j'en sais rien je ne sais pas je ne peux pas vous dire donc si c'est le cas ils ne sont pas contents de mes vidéos de toute façon je continuerai à en faire des vidéos si j'achète chez eux et puis que j'ai quelque chose qui ne va pas je dirai si ça va je dirai aussi mais c'est toujours pareil quand on teste un matériel on ne peut pas le tester tout ce que j'ai en ce moment fonctionne toujours bien tout ce que j'ai acheté depuis le début si ça ne fonctionne pas je le dirai à la limite je dirai bon il y a tel problème ou tel problème qui est survenu il y a quelque chose qui est à lâcher ou quoi que ce soit pour l'instant rien à lâcher tout marche bien ça c'est pareil ça c'est un truc mais comme je fais du travail occasionnel c'est un truc qui va servir très peu souvent donc qui peut durer des années et des années avant d'avoir des problèmes par exemple si ce machin là il a une fuite je vais dire bah tiens il y a une fuite par là bon c'est peut-être pas grave un petit coup de téflon le mien il suinte un peu c'est pas grave c'est la valve ici en fait la valve sortie là elle est plus étanche donc il y a un tout petit suintement mais léger léger ce qui fait qu'au bout de tant de jours 15 jours 3 semaines on voit l'aiguille qui commence à descendre il perd de la pression il faudrait que je le change mais comme il est collé à la loctite c'est toujours embêtant normalement il faudrait chauffer pour pouvoir l'enlever pour être sûr il faudrait chauffer la loctite pour qu'elle se dévisse bien mais comme elle est à côté du détendeur c'est toujours embêtant j'ai essayé de desserrer mais c'est tellement bien collé que j'ai peur de péter quelque chose alors c'est ça un peu le problème donc ça aurait été il aurait été du téflon je l'aurais changé vite fait j'en ai un comme ça à remplacer on dévisse on en met un autre puis c'est fini ça veut dire qu'à l'intérieur il y a une soupape un petit joint sûrement trois fois rien à changer mais voilà je ne peux pas le changer alors je le regarderai de nouveau mais bon au bout de tout comme je m'en sers une fois par mois à peu près je souffle l'aspirateur etc donc je le regonfle un petit coup puis il est reparti donc voilà donc à part ces petits soucis là c'est tout ce qu'il pourrait y avoir bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'entretien non plus il n'y a pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit il y a juste un filtre à air ici donc alors je ne sais pas s'il se souffle ou pas ou s'il faut changer le filtre à air je ne sais pas comment ça marche peut-être qu'on peut l'ouvrir puis le souffler je ne sais rien ou alors il faut changer mais je crois que c'est il faut je ne sais pas combien d'années enfin combien d'heures de travail pour le changer à part ça je crois que c'est tout ce qu'il y a et puis les cylindres à l'intérieur il y a des joints toriques je ne sais pas quoi qui au bout d'un moment ils s'usent mais je ne sais pas il faut 2000 heures pour arriver à user les joints donc 2000 heures il n'est pas prêt de les faire les 2000 heures donc voilà donc voilà pourquoi je parle de ça je ne sais pas si en fonction de ce qu'ils vont me dire en fonction de s'ils me disent non non les codes promo je ne vous les donne plus c'est fini vous démerdez je vais vous dire bon après on va peut-être voir pourquoi à voir tout ça donc on va voir avec eux s'ils arrivent à m'expliquer quelque chose parce que j'ai très très peu de conversations avec eux c'est très difficile de les avoir donc voilà ça fait même très très longtemps que je ne les ai pas eus j'avoue envoyer des mails de temps en temps ils ne répondent pas alors ma foi à voir donc alors je vous laisse sur cette vidéo dites-moi ce que vous en pensez et puis ma foi je pense que c'est un bon plan pour avoir ça un petit truc comme ça chez soi ce serait bien en condition qu'il arrive en bonne état bien sûr ça c'est un peu le problème c'est ça qui me fait peur parce que dès que ça commence c'est un peu gros comme ça bon j'ai eu la presse qui est grosse mais la presse c'est de la ferra il n'y a pas grand chose qui risque sinon tout ce que j'achète c'est des petits trucs en général qui sont pas mal emballés donc il n'y a pas trop de problème donc à voir ça ça me fait un peu peur j'ai peur que ça tombe sur les ailettes que ça casse les ailettes ou autre chose ou que les manos soient fracassés ou une connerie comme ça c'est ça que j'ai un peu peur dans le transport parce que souvent on voit les cartons qui sont un peu abîmés donc ils ont tapé sur un coin ou quoi que ce soit alors si c'est pas emballé comme il faut alors ceux qu'on en a acheté chez eux chez Vévo ils peuvent me dire si c'était bien emballé ou pas ça serait bien de le savoir parce que comme ça est-ce que c'est bien empaqueté ça risque rien ou si c'est empaqueté comme une merde et puis qu'on reçoit parce que j'ai vu sur des vidéos que certains ils arrivaient cassés alors bon à voir ça fait un peu peur quoi donc à voir donc je vous laisse là dessus et puis dites moi ce que vous pensez de tout ça et puis ceux qu'en ont un qu'on acheté chez eux dites moi ce que vous en pensez je crois que j'en connais un déjà quand j'ai ça il était emballé il avait une petite fuite par là je crois donc il a refait à part ça c'est tout ce qu'il avait comme problème il me semble alors à voir donc allez je vous laisse sur cette vidéo et dites moi ce que vous pensez de tout ça et puis mettez des commentaires pas de problème donc celui c'est occasionnel ce sera pas du truc j'en ai déjà un autre qui tombe des années des années des années jamais de problème avec ça sera pas du tout la même utilisation là dessus on est d'accord ce sera vraiment des petites utilisations voilà facile on a la poignée hop on se balade avec un petit tuyau en spirale soit un mano pour gonfler les pneus soit une petite soufflette ou un petit truc comme ça ce qui fait que ça prend pas de place vous laissez tout dessus et puis voilà il y a juste à le brancher pour qu'il se gonfle et puis c'est bon quoi puis d'avoir une petite réserve d'air s'il y a des pneus à gonfler ou quoi que ce soit donc voilà allez sur ce je vous laisse et puis ma foi bonne soirée à la prochaine au revoir